Générique Musique 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 Hey yo les gens c'est Chouaneming j'espère que vous allez bien moi ça va super comme d'habitude alors aujourd'hui on se retrouve sur GTA V online pour faire une nouvelle course casse-cou qui s'appelle Tourniquet apparemment ça serait autour de la Mace Bank donc c'est en super sportif il y a 3 tours et puis voilà donc je pense que je vais prendre aller peut-être la T20 je sais qu'elle est pas mal pour les wallride et là à mon avis à mon avis il va il va y avoir des wallride pardon et puis voilà donc hop je cherche Pro Gun T20 ok c'est parti la McLaren P1 magnifique et puis voilà donc comme d'habitude en espérant que ça se passe bien donc là c'est pas en sans collision par contre parce que la plupart des nouvelles courses casse-cou que j'ai fait je les ai fait sans collision et là il y a des collisions donc on peut se rentrer dedans donc ça va ça va corser un peu le truc quoi si vous voyez ce que je veux dire et puis voilà donc hop c'est parti on est complet donc à mon avis il va y avoir des accidents et je sais pas je la sens pas trop cette course après je sais pas mais par contre là elle est belle la Chiron là rouge et noir là elle est magnifique ok donc c'est parti les gars putain il y a toujours des connards qui avancent pas au départ je sais pas pourquoi on se demande s'ils sont devant leur écran ou je sais pas ok à mon avis à mon avis les accidents qu'il va y avoir je vais vite remonter oh là 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 les carambolages c'est pas possible oh là là c'est pas possible c'est abusé tout simplement donc là je la joue je la joue à l'ancienne avec la T20 classique j'ai pas cherché à prendre l'une des nouvelles super sportives qui sont sorties là dans le DLC import export oh là là il m'a fait voler ok à mon avis la course je vais pas faire une bonne place je sais pas pourquoi ok ça part en walleye direct et oh il se passe quoi là ah ouais chaud ah ouais classe ouais pas mal ok donc maintenant on enchaîne dans un tunnel rouge et bleu ok ah c'est pas mal jusqu'ici c'était pas mal au niveau de la course pas au niveau de mon pilotage en même temps avec les carambolages qu'il y a eu j'ai rien pu faire honnêtement en plus je suis parti dans les derniers donc j'ai tout pris dans la gueule quasiment donc là je suis septième il y en a trois pas loin devant je pense que je peux les rattraper vite fait oh il s'est mangé clan héros ok donc là on part sur un looping avec un trou ok un looping à l'intérieur de quelque chose ok je vais monter un rang oh ça aurait pu être méchant ça je monte même la santé maximale je passe cinquième les quatre premiers sont pas très loin devant honnêtement j'ai fait pas mal de conneries au début mais là je remonte vite la course est plutôt simple en fait c'est juste qu'au début il y a eu des carambolages du coup et bien j'ai pas j'ai pas trop su esquiver en fait donc c'est la première fois que je fais la course viens oh la la eh faut savoir gérer mais je pense que pour une première fois c'est plutôt pas mal ce que je fais je suis troisième là ouh il y a un mec qui est juste derrière là merde y'a un trou oh oh c'était modifique j'ai cru que j'allais me taper le truc mais non donc à mon avis vu que c'est en trois tours on devrait pas tarder à passer le deuxième tour oula ah ouais on a acheté une directe dans looping ah ouais c'est trop bien c'est trop bien fait en fait je suis deuxième les gars oh le bâtard oh il y a boule comment il m'a poussé ce bâtard avec la T20 ah on me filtre en T20 les trois premiers c'est du T20 ouah c'est quoi ce saut là mais c'est quoi ce truc ouah trop bien ah ouais donc là on se remet bien et tout ah ouais trop bien fait et donc là on enchaîne avec un petit saut et on passe directement le deuxième tour donc cette course là il faudra que je la refasse parce qu'elle est trop bien donc c'est tourniquet il faut bien que je retienne elle est trop bien cette course elle est géniale je m'en fous de finir premier ou dernier moi ce qui compte c'est de m'amuser pendant la course que je conduise bien et tout c'est ça qui est bien oh la la c'est un duel à 3 T20 là les gars je vais essayer de pas les pousser parce que je sais que si je les pousse ils vont revenir et ils vont me pousser après donc j'essaie de pas trop faire le bâtard j'essaie de passer gentiment sans trop le griller le passage et tout ça oh la 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 oh la la mais c'est trop chaud c'est trop trop chaud excuse moi on me casse les couilles oh ils reviennent tous là allez parce que vu qu'il y a les ou ça a eu des crashs derrière il y a eu des accidents vu qu'il n'y a pas les deux derniers enfin si justement il y a les deux derniers du coup et bien quand on est premier les ceux qui nous rattrapent ok c'est une italie qui reprend le dessus là eh bien elle est magnifique cette course en plus le circuit ils sont assez longs le circuit est assez long pardon et du coup ça rend le truc encore mieux ah il s'est bouffé ok pas de problème les loopings comme ça j'aime pas parce que vous voyez là il y a un trou et du coup on peut se faire rentrer dedans putain de ça mais je sais pas si je peux le faire allez on le fait je sais pas pourquoi je me suis bouffé là j'ai peut-être pas eu assez de vitesse je sais pas mais ça va j'ai pas perdu trop de temps je suis quatrième le petit frontflip qui passe bien ok on est d'accord quatrième les gars je pense que je peux finir dans les peut-être dans les trois premiers si je fais pas trop le con et si je me fais pas bousser il y a peut-être moyen mais sinon ouais la course elle est vraiment classe il y a que des T20 là ou quoi ? ah non il doit y avoir encore la Italy GTB devant bah quoi qu'il en soit il y a que des Progun quoi les Progun c'est vraiment la meilleure marque pour les courses casse-cou Progun la T20 elle est trop bien la Tyrus elle est trop bien la Italy GTB elle est trop bien est-ce que la GP1 qui va sortir prochainement va être aussi bien la Progun GP1 qui est l'une des prochaines supersportives qui va arriver donc c'est la McLaren F1 oh il y a un bâtard qui coupe il y a un bâtard qui coupe le passage oh il y a une R7B devant je suis troisième il y a trois voitures devant ce qui veut dire qu'il y a un connard lui là il y en a qui font chier leur monde c'est incroyable ça je déteste oh lui vous voulez me pousser lui donc là on roule sur un bâtiment le petit looping le petit tuyau qui suit franchement je kiffe looping tuyau comme ça c'est trop classe par contre là je vais un peu vite non ça va des fois je vais tellement vite que je loop des points ça m'arrive souvent ça ok alors le moment là je kiffe c'est trop bien fait ouah un peu plus je suis tombé à côté mais bon c'est pas grave on est dessus on est dessus on enchaîne le petit saut là je kiffe le petit endroit là on saute hyper haut et après on enchaîne sur un sur un quart de pipe qui est vraiment stylé lui il m'a doublé un peu trop près je trouve je sais pas ce que vous en pensez mais oh il s'est bouffé c'est pas de ma faute j'ai envie de dire je sais peut-être que je l'ai poussé un peu avant le saut mais c'est pas entièrement de ma faute non plus et là je suis premier depuis tout à l'heure et c'est plutôt pas mal je fais plutôt une belle course là je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que je gère plutôt bien mais je pense que ça va pas se terminer comme ça ça m'étonnerait que je finisse premier parce qu'il y en a plein derrière moi là et vu que quand je suis premier je suis ralenti parce qu'il y a l'aide de dernier qui est activé je pense que ça va mal finir peut-être les trois premiers mais pas premiers à mon avis mais même si je suis dans le top 3 ça serait quand même pas mal pour une première fois j'aurais montré que je peux faire n'importe quelle course en une fois je peux la gagner enfin je peux être dans les trois premiers ça serait pas mal en plus la T20 c'est plutôt une bonne voiture elle a assez de vitesse une bonne accélération elle tourne bien c'est ça moi que je recherche sur les supersportifs c'est est-ce qu'elle tourne bien parce que la Nero et je sais plus quel autre bagnole elle tourne pas trop bien dans les virages en fait c'est ça ce que j'aime bien moi c'est la direction des voitures parce que dans les courses qu'est-ce qu'on est on est super rapide en fait et dans les virages si elle tourne bien la voiture vous voyez là là je roule à fond je tourne y'a pas de problème alors qu'avec la Nero je suis obligé de freiner des fois pour tourner parce qu'elle tourne pas bien à pleine vitesse elle tourne pas bien c'est ça ce que j'aime pas trop mais sinon au niveau vitesse la Nero elle est nickel c'est une des supersportifs les plus rapides du jeu la petite Bugatti Chiron là qui est arrivée récemment et franchement elle est pas mal elle est pas mal c'est surtout au niveau de la beauté qu'elle est bien sinon la proto elle est trop bien aussi mais des fois elle est trop rapide des fois je saute en l'air et je loupe des points en fait mais c'est ça que j'aime pas du coup la course là vu que j'ai jamais faite j'ai pas pris le risque de prendre la proto j'aurais pu parce qu'il y a pas d'endroit trop chaud mais sinon la proto elle est pas mal pour les chutes par exemple les deux la chute numéro 2 j'ai pas encore testé avec la proto mais je pense que je pourrais y'a pas de problème à mon avis voilà et je trace là le mec de derrière il a du mal de m'en rattraper j'ai l'impression mais je pense que je pense qu'il me rattrapera pas je pense que là c'est l'arrivée ah il est juste là c'est une Tyrus j'avais pas trop bien vu ok oh la la les gars vous voyez la ligne d'arrivée là vous la voyez ou pas oh la la c'est une première place oh la la c'était vraiment une course magnifique j'ai kiffé c'est un super circuit en 3 tours il est long y'a des looping des wall ride on roule sur les bâtiments franchement c'est une course géniale tourniquée faudra que je me rappelle du nom là faut que je la fasse faut que la refasse elle est trop bien j'ai kiffé cette course franchement c'est une des meilleures que j'ai fait pour le moment en ce qui concerne les nouvelles courses casse-cou et franchement honnêtement j'ai vraiment kiffé et je suis impatient de la refaire parce que j'ai vraiment adoré et donc voilà les gars j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ça ferait vraiment plaisir abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas encore déjà fait et moi je vais vous laisser sur ces images je vous souhaite à tous bon game à la prochaine et ciao tout le monde peace abonnez-vous ciao 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 Sous-titrage ST' 501